Qu'est-ce que tu as mis le coup ? Je n'écoute pas tout ce qui se dit de moi, donc je suis mon chemin, je suis mon destin, c'est Dieu qui m'a envoyé et je fais ma mission que Dieu m'a confié. Je suis en bonne santé, je vais bien, je suis avec ma famille et je travaille correctement avec le président de la République, Mamadi Doumbouya. Je suis en bonne santé, je vais très bien en fait. Ceux qui disent que je suis malade, c'est que c'est les Guinéens qui sont mal intentionnés, qui ne sont pas contents de notre action. Alors je ne peux pas les suivre souvent, je n'écoute pas tout ce qui se dit de moi, donc je suis mon chemin, je suis mon destin. C'est Dieu qui m'a envoyé et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confié. Bon, ce n'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis mes sur l'ex-président Fakondé. Puisque quand j'ai attendu les tirs, moi j'étais au palais des arts, au palais du peuple. C'était une autre base là, là j'étais en position de relève. Et du coup le 5 septembre, j'ai attendu des coups de tirs au niveau du pont Ruy-Nobam. Donc j'étais obligé d'allaiter mes éléments. Et j'ai allaité mes éléments, du coup il y a eu des tirs, moi aussi j'ai répondu au tirs. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans le talkie de mon chef, soi-disant, de prendre le blender. On avait un véhicule blender que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. Finalement, j'ai piloté le blender jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais Sécuréa. On est rentré au palais Sécuréa. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrer à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dérisé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de gêner le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis messe de président. On l'a traité avec bonté. Moi je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup. Les choses sont dures en Guinée. Ce n'est pas pour lui faire du mal. On l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et je lui ai toujours rendu compte à mon chef Eurasik. Et j'ai suivi les instructions de mon chef. C'est pour que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement je ne l'ai pas vu dans l'ensemble. Il n'était pas sous le lit. Parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié qu'il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau. Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible. Après avoir cassé la porte de son bureau, on a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé. C'est dans la main non baux-lits. C'est dans la main non baux-lits. C'est dans la main non baux-lits. Même quoi, viens comme eh...